Sous-titrage Société Radio-Canada ... On en parle longuement ce soir dans cette édition. D'abord, le très traditionnel défilé des centrales syndicales chez Nouveau-Tougou. Ça a commencé tout ce matin, point de chute, le palais des congrès de Lomé, avec la remise symbolique du cahier de l'église au Premier ministre, la plus s'est enviée cette année à la fête. Le récit, Luc Assy et Demsoussou. ...et mobilisé au sein de six centrales syndicales, c'est les travailleurs togolais. La journée internationale des travailleurs constitue pour eux une belle occasion de discussion avec le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé, des membres du gouvernement avaient à leur tête le Premier ministre, comme Isselam Klasou, pour non seulement encourager les travailleurs togolais, mais aussi les écouter et voir comment répondre favorablement à leurs doléances. Pour la coordination des centrales syndicales du Togo, les travailleurs restent confrontés à des problèmes de survie et la situation est davantage préoccupante dans certains secteurs d'activité comme les enseignements privés confessionnels et laïcs, la zone franche, les industries extractives comme Ouasem et Forcia. Ils souhaitent le renforcement du dialogue social pour mieux régler ces différents problèmes. Certes, le Togo a connu des affaires français notables en matière de dialogue social qui a été incisionnalisé en 2006 par la mise en place du Conseil national de dialogue social, CNDES, regroupant l'État, les syndicats et les employeurs. Cependant, malgré les résistances de cet organe, le dialogue social au Togo n'a pas encore trouvé une solution durable aux mouvements sociaux. Dans ces conditions, il est important d'identifier les moyens et mécanismes permettant de trouver des solutions durables pour pérenniser le dialogue social. En faire un levier puissant, un catalyseur pour juguler les crises sociales. Au niveau du monde syndical, le moyen approprié pourrait être une redynamisation du CNDES. Cette initiative devrait permettre à cette structure de dialogue social de jouer pleinement son rôle d'organe tripartite d'action pour la promotion du développement. Invité surprise de cette fête, la pluie, qui a chamboulé le programme et les syndicalistes se sont convenus avec le gouvernement pour une rencontre de réflexion autour de leur doléance. Nous avons remis un document qui explique au gouvernement et aux employeurs que pendant une année entière, comme le Premier ministre l'a dit l'année passée, il y a une chanson qui a été entonnée, mais nous n'avons pas eu la chanson. Donc, pour nous, cette année, il n'y a pas de cahier de doléances en tant que tel, mais il y a à demander au gouvernement que des plateformes, des cahiers de doléances sont là en attente. Il faudrait que très rapidement, le dialogue social puisse se ressusciter et que nous puissions prévenir ces conflits sociaux. La situation du travailleur togolais, sans mentir, ne répond pas au pouvoir d'achat. Le panier de la ménagère est très loin du gain du travailleur. Mais cela ne veut pas dire que les employeurs et le gouvernement ne font pas d'efforts. De 2005 à 2015 et jusqu'à aujourd'hui, les salaires, les traitements des agents publics ont fait un bond de plus de 70% ou allait même jusqu'à 230% pour certains. Donc, je crois qu'il y a un bond. Mais je dis toujours, ce n'est pas à cause de ce bond que nous pouvons applaudir, mais nous devons dire qu'ils doivent faire mieux et plus. Mais avant de rencontrer le gouvernement, les centrales syndicales ont scionné les artères de la capitale pour manifester la joie du 1er mai. Et aussi, oublier un temps sur le train quotidien pour une marche sportive. Et voilà, comme pour cette grande marche des travailleurs à travers les grands acteurs de la ville de Lomé, le tour maintenant des différents services de l'administration et les sociétés de la place. Partout a régné l'ambiance de fête, d'élection, la présidence de la République. Ce 1er mai a été une fois encore l'expression de loyauté et soutien du personnel au sujet de l'État et à sa politique de paix et de cohésion sociale. Le reste n'est que le partage. Un petit moment de détente bien mérité pour les fonctionnaires de la présidence de la République après un an de dur labeur. Au-delà de leur doléance du 1er mai, le personnel a manifesté son soutien au chef de l'État pour ses différentes actions de développement socio-économique du Togo. le secrétaire général de la présidence de la République après un an de dur labeur. Le secrétaire général de la présidence de la République après un an de dur labeur. présidence de la République a tenu à leur rendre hommage pour leur engagement et contribution dans la vie de cette institution. Il les a exhortés à plus d'adeur et de persévérance pour de nouveaux résultats. Cette mobilisation, nous l'apprécions beaucoup et vraiment, moi je vais vous dire, ça me fait un peu chaud au cœur. La pluie qui nous accompagne aujourd'hui, je la vois vraiment comme une bénédiction. Je voudrais aussi prendre l'opportunité de cette célébration pour féliciter les efforts que vous faites tous, chacun et chacune, dans vos fonctions. Nous savons que la présidence se doit d'être la vitrine exemplaire de ce que doit être le service public. Et je sais que chacun de vous y travaille. Et nous en sommes conscients et nous en remercions. On peut toujours mieux faire, chacun de nous, en nos grades et rends respectifs. Mais ce que vous faites, nous l'apprécions et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous voudrions aussi prendre la parole aujourd'hui pour rendre encore une fois compte de ce que le chef de l'État insuffle comme politique sociale pour le bien-être de chacun des Togolais et des Togolaises, y compris vous-même. Vous savez que le mandat actuel du président de la République est placé sous le saut du social. Il y a pas mal d'événements et de réformes qui se sont faites en ce sens. Je citerai au passage tout ce qui se fait en termes d'inclusion, en termes de protection sociale. Et bientôt, comme vous le savez, il va y avoir les élections locales qui vont permettre encore de renforcer l'inclusion de toutes les populations togolaises dans la conduite des affaires de ce pays. Je voudrais aussi exhorter l'ensemble du personnel à continuer à faire preuve de rigueur, à redoubler des efforts dans le travail et dans le professionnalisme. Message favorablement accueilli par ses fonctionnaires et ils l'ont manifesté par l'esquise de quelque part des danses au son de belles mélodies. Ils ont désormais la conviction que c'est mais dans la main qu'ils pourront bâtir ensemble avec le chef de l'Etat, un Togo émergent. Voilà l'ambiance de fête à la présidence de la République et dont le dit-on ailleurs à la plus immature. Ce 1er mai a été d'abord une journée de bilan du personnel avec le ce dernier qui a rassuré ses collaborateurs avant de les convier lui aussi à la fête. Christine Pétier qui a l'audit. Le chef du gouvernement commissé l'enclat sous et l'ensemble du personnel de la primature ont célébré la fête du 1er mai dans la convivialité. La fête du travail c'est également l'heure de la rétrospection du bilan des activités pour mieux se projeter dans l'avenir. Le secrétaire général du gouvernement porte parole du personnel de la primature à réitérer la gratitude du personnel au chef du gouvernement qui à travers le leadership du président de la République conduit à bien les actions du gouvernement en faveur de la population et pour l'émergence du pays. Le personnel de la primature que nous sommes est fier des multiples avancées que le gouvernement que vous dirigez sous la haute autorité du président de la République réalise chaque jour que Dieu fait pour le bonheur du peuple togolais. Je voudrais donc au nom de l'ensemble du personnel de la primature renouveler notre engagement à ne ménager aucun effort pour relever avec vous et à vos côtés les défis de la modernisation de notre pays et les enjeux de son développement. Le premier ministre a salué cette occasion qui réunit l'ensemble du personnel. Il a appelé tous les travailleurs de la primature à redoubler d'ardeurs et d'efforts pour accompagner le gouvernement dans ses différents chantiers. Ce matin, nous étions, comme à l'accoutumé, au lieu indiqué pour recevoir le cahier de charge des centrales syndicales qui parlent en votre nom. « Mais comme Dieu sait faire les choses, il y avait une pluie, cette pluie qui vient arroser, cette pluie qui vient donner de la vie à la flore et à la faune, cette pluie qui vient donner de l'espoir aux paysans grâce à qui nous allons tout à l'heure manger. Donc cette pluie, cette invitée pour dire aux Togolaises et aux Togolais, ceux qui travaillent et ceux qui sont en attente d'avoir du travail, qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Je le réjouis d'un fait, c'est que toutes les centrales syndicales ont fêté à l'unisson, ce qui est ainsi positif et comme je n'ai pas eu l'opportunité de m'adresser à eux, à tous les travailleurs et travailleuses de la barre, je le dis ici, pour les saluer, pour leur sens élevé de leur contribution attendue pour l'édification de la nation. Je voudrais encore saisir la balle au bon pour dire à tous les travailleurs et travailleuses que le gouvernement sous la roulette du chef de l'État, son Excellence le Président Fort, nous resterons toujours à l'écoute. Le dialogue restera le moyen de règlement des problèmes. Nous resterons toujours à l'écoute. Les ministres sont instruits pour être à l'écoute, pour travailler en toute proximité avec les partenaires sociaux pour le développement de notre pays. Face aux doléances formulées par le personnel de la Prémature, le premier ministre l'a promis tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Images ici, à l'Assemblée nationale, le personnel réclame un statut particulier de doléances parmi tant d'autres exprimés en ce 1er mai, mais sans conférir, la fête témoigne d'ailleurs, vous allez le voir, de la convivialité qui règne entre députés et personnels administratifs. Yate Aratem, Clarice Atiklet. C'est au tour du quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Dame Toti Baritier, que le personnel administratif de cette institution s'est retrouvé pour célébrer la Journée internationale du travail le 1er mai. Les agents ont présenté un cahier de doléances pour une meilleure implication du personnel parlementaire dans la vie de l'institution. Toutes les doléances, selon le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, retiendront l'attention du bureau de la dite institution. Le centre de santé du Parlement est déjà équipé et opérationnel. Le bureau examinera les autres doléances avec la bienveillante attention qu'elle mérite, mais aussi avec la circonscription qu'exigent les limites des moyens dont dispose notre institution. Les droits des travailleurs vont de pair avec les principes de discipline, de rigueur dans le travail et le respect de la chose publique. Voilà un petit souci de son vis-blanc sur ce sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. Pas d'artistes cette année, mais un orchestre pour accompagner le personnel de la télévision togolaise. Mais nous y reviendrons également tout à l'heure dans le courant de cette édition. À présent, le tour dans les différents ministères. Les cabinets n'ont pas fait les choses à moitié pour une fête du 1er mai. Eh bien, ça en était une avec, par un de trois, des groupes de ballet qui ont animé la partie au tour, des buffets qui ont fait le régal du personnel le tour avec nos différents reporters. C'est dans les locaux du centre de la construction et du logement que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie et le personnel des différents services du du ministère ont célébré le 1er mai. Ambiance festive et de partage, mais aussi occasion pour les responsables de féliciter et encourager le personnel à plus d'engagement dans le travail. Du ballet pour célébrer la fête du 1er mai au ministère des Défastures et des Transports. Les responsables syndicaux du dit ministère ont transmis à leurs employeurs des doléances. La tradition est également respectée du côté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Employés et employeurs se sont rejouis ensemble après une année de dur labeur. Nous pensons que les conditions salariales qui doivent continuer de s'améliorer touchent l'ensemble du personnel administratif. Et vous savez que maintenant, l'administration de l'Otobolèvre est dotée d'un nouveau statut. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de ce nouveau statut, que toutes les améliorations doivent être envisagées. À l'université de l'Omé, l'une des institutions clés de l'enseignement supérieur, la fête des travailleurs est célébrée sous le signe des innovations. Sur le plan salarié, les conditions sont acceptables. Nous pouvons commencer déjà par au moins retenir par un bâtonnement et un réflexionnement. Cela peut nous pourrir. Le syndicat du personnel administratif et celui des enseignants du supérieur ont salué à l'unanimité les innovations au sein de l'Université de l'Omé. Réunis autour de l'un ministre de tutelle, le personnel du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a placé la fête du travail édition 2017 sous le signe du travail bien fait. Le ministre Georges Aïdam a saisi l'occasion de cette célébration pour féliciter les agents. Nous nous retrouvons autour de repas partagés et pour pouvoir nous congratuler et nous encourager à continuer. Nous avons placé cette journée sous le signe de l'efficacité, de la détermination, de l'engagement à relever les défis. Certes, une journée de revendication, le 1er mai doit être un moment de pause pour évaluer le chemin parcouru durant une année et se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité. Les agents du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en sont conscients et ont donc réaffirmé leur engagement à accomplir avec efficacité la mission à eux confiée. Une minute de silence pour entamer en toute inquiétude la célébration du 1er mai ici au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Le personnel s'est donc retrouvé pour réfléchir sur l'engagement de chacun pour œuvrer au développement socio-économique et à l'amélioration du secteur agricole. Même ferveur au ministère de l'Industrie et du Tourisme, réunis à la Sazov autour du ministre You Atibé qui a convié tout le personnel à l'assiduité, à la ponctualité et au travail bien fait. Au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministre André Johnson a encouragé les uns et les autres pour le travail abattu dans le contexte de la préservation de l'environnement. Cette célébration a été marquée au ministère de la Santé par un engagement des agents à bien remplir leur mission afin d'être plus proche des patients. Le ministre Mijiawa Moustafa a demandé à chacun de poursuivre la mise en œuvre du développement du secteur et d'accroître les prestations pour le bien-être de la population. Au ministère des Mines et de l'Énergie, la présentation du cahier des doléances des agents et la réponse du directeur de cabinet sont les temps forts de la célébration de la fête du 1er mai, édition 2017. La ministre Tchabinandi Yanchari-Kolani et son personnel ont célébré le 1er mai dans la définition de nouveaux engagements au profit des couches vulnérables. La ministre de l'Action sociale a invité tous les agents à plus d'assiduité et d'abnégation. Le 1er mai, fête des travailleurs, a été l'occasion pour le personnel du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine de se remettre afin de s'engager à relever d'autres défis. Les agents du ministère, après avoir soumis leurs doléances à leur hiérarchie, ont promis cultiver la perfection dans un esprit constant de devoir bien accompli et faire montre de disponibilité et d'abnégation en tout temps et en toutes circonstances. Et voilà donc l'ambiance de fête qui a régné un peu partout dans les différents ministères. Pas d'artistes cette année, mais un orchestre pour accompagner le personnel de la télévision togolaise, le temps d'un 1er mai, un personnel appelé à plus de patience et d'ardeur au travail. L'ambiance n'était pas que très doléance, l'ambiance n'était pas très doléance, plutôt pas doléance, comme ailleurs au but de la reportage d'Augustin Cossi avec Adolfo Paca. Journalistes, techniciens et personnels de l'administration de la télévision togolaise autour de leurs interlocuteurs directs, le ministre de la Communication, Guimadielo Rézeau, ont célébré avec face le 1er mai, la fête du travail. Et au directeur général de la télévision, Kwe Son Yové-Devi, de souhaiter bonne fête à ses convives. C'est une marque de considération. Je voudrais vous le dire. Le ministre aurait pu être ailleurs, mais il a préféré être parmi vous. C'est pour vous dire qu'il vous considère. C'est pour vous dire qu'il vous respecte. Quant à vous, infatigables travailleurs de la télévision nationale, je voudrais, en présence du ministre, vous adresser un paquet de félicitations pour le travail que vous abattez tous les jours. Grâce à vous, la télévision togolaise se tient debout. N'oubliez pas que vous avez besoin de hisser la télévision à un niveau acceptable. C'est extrêmement important. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête du travail. Occasion pour le personnel de réaffirmer son engagement à mieux faire afin de répondre aux attentes des populations. Vous êtes la première télévision du pays et j'entends que vous restiez cette première télévision. Je vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie pour ce sens aigu du devoir que vous avez. Même si c'est difficile, ne baissez pas les bras. Vous n'avez jamais baissé les bras. Même si c'est difficile, nous ne devons jamais renoncer. Je ne voudrais pas en ce jour plagier un homme illustre qui a dit qu'un coup isolé n'arrête jamais le combat. Même plusieurs coups isolés n'arrêtent pas le combat. Vous êtes la télévision première et je sais que contre vents et marées, vous resterez cette télévision première. le ministre que je suis nous ferons ce que nous pourrons pendant que nous serons ensemble pour que nous puissions améliorer sensiblement cela. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour le travail que vous faites et à travers moi, c'est tout le pays qui vous remercie. Le 1er mai 2017 annonce donc une nouvelle ère dans le quotidien des professionnels des médias publics au Togo. Les agents du bureau tougoulais et du droit d'autor Bito-Tra ont observé aussi la même ambiance. Le ministre Guy Madjelo les a conviés à plus du travail en collaboration avec les responsables. assiduité et abnégation les mots du jour à la Caisse nationale de sécurité sociale. Au-dessus de la fête sur place, Gilles Bébara, le ministre de la fonction publique qui est allé exprimer son soutien à la nouvelle directrice au personnel soutien autour d'un repas de la fête. Le compte rendu de faire de l'interroi. Le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale mobilisait au tour du directeur général Ingrid Awade pour célébrer la fête du travail. Après son mot de bienvenue à l'endroit du ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et de tous les personnels, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a convié tous les agents à la rigueur dans le travail. C'est vraiment un plaisir pour nous, les travailleurs de la Caisse d'accueillir toutes ces personnalités qui, malgré leur emploi du temps chargés, ont aménagé un peu de temps pour venir fêter avec nous. Je vous souhaite une bonne fête et j'espère que la fête sera à la vauture du travail que nous allons fournir aussi toute l'année. Le ministre Girouet Bawara procédant au lancement de la cantine de la Caisse qui constitue la principale doléance pour le personnel est revenue sur la fête du 1er mai qui, selon lui, est une occasion pour les travailleurs de faire un bilan des avancées et définir des perspectives. Chaque jour, nous travaillons ensemble et il y a du hommage que le 1er mai, fête internationale du travail, nous puissions nous retrouver autour d'un verre et d'un repas pour nous réjouir du travail qui est accompli quotidiennement. Mais également le jour où nous devons jeter un regard pour se fixer de nouveaux objectifs et se remotiver pour nous demeurer mobilisés et engagés. Le secrétaire général, agent du syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale du Togo a exhorté tout le personnel à sauvegarder les acquis tout en poursuivant les efforts pour une amélioration des conditions de vie et du travail du personnel. Le 1er mai, dans les sociétés de la place, on était loin d'imaginer aujourd'hui la commémoration de la sanglante grève du 3 mai 1886 à Chicago. L'ambiance de fête partout a tranché avec la revendication des journées de 8 heures de travail. Le récit avec nos différents reporters qui ont sillonné les différentes sociétés de la place. Au port autonome de Lomé, l'accent a été mis sur l'amélioration des conditions de travail au sein du port. Le personnel appelle à de meilleurs traitements et l'employeur exige de plus de rentabilité. Chaque partie promet de jouer sa partition pour accroître la productivité. Les employeurs ont remis un cahier de doléances à la direction du port avec la confiance que leurs désirs seront traités avec soin. Au port autonome de Lomé, nous avons réussi employeurs et employés à restaurer un climat de confiance et d'écoute et d'attention qui nous permet ensemble autour des problèmes d'en discuter. Ce qui fait que depuis quelques temps, toutes nos déléances ne sont pas satisfaites entièrement quand même la majeure partie d'entre elles arrive à trouver des solutions. C'est une première à la Société des Bourses SGI Togo. Employeurs et employés partagent un vin d'honneur à l'occasion du 1er mai. Il est question de rompre un ton soit peu avec le stress du travail et se divertir. La direction a remercié le personnel pour sa collaboration et son engouement qui ont contribué à l'essor de la société. On est dans le processus aussi de célébrer nos 20 ans d'activité boursière. On ne peut que remercier les travailleurs de la JITOGO, le personnel de la JITOGO pour leur adhésion au projet ou stratégie de l'institution et qui nous permet d'aller de l'avant. On est dans la dynamique d'avoir un plan de carrière pour fidéliser vraiment le personnel. La SGI a également célébré le premier anniversaire de ces nouveaux locaux. Le bâtiment inauguré en 2016 par le chef de l'État a été réalisé à 95% par la main d'oeuvre togolaise. Devoirs de mémoire ici aussi à la direction de la compagnie énergie électrique du Togo CET. À cette 131e commémoration de la lutte des travailleurs de Chicago, les premiers responsables de cette société et les agents ont profité de l'occasion pour dresser le bilan des activités menées et réfléchir sur les mesures à prendre pour accroître l'électrification au Togo. Nous avons des objectifs déclinés entre la modernisation des infrastructures, entre l'accélération de l'accès à l'énergie, notamment au niveau des ménages à faible revenu, entre parenthèses, avec le démantèlement des réseaux en toile d'araignée, et également entre le maintien de la société dans une marge de viabilité financière, c'est-à-dire activer le recouvrement. Et je dis que c'est ensemble que nous pouvons réussir. En prélude à cette célébration, un marathon a été organisé. Il a été suivi d'un match de football entre les différents départements de la société. La société des postes du Togo célèbre dans l'allégresse le 1er mai fête des travailleurs. Employés et employeurs tous mobilisés passent en revue les résultats du travail fait et réfléchissent sur de nouvelles bases pour plus d'efficacité dans le rendement. Le horizon n'est pas encore dégagé. Je demande encore un peu de patience aux poussiers. Et demain, il fera encore plus beau, il fera mieux à la pause. Donc, nous n'avons pas, nous allons prendre en considération tout ce qu'ils ont dit pour essayer de voir ce qui est faisable tout de suite et ce que nous ferons sur le faisant. Occasion pour la ministre des postes de l'économie numérique, Sina Lawson, de saluer le développement de tous les personnels. que venir à la fête de la poste, et c'est vraiment avec beaucoup de sincérité que je vous le dis, c'est beaucoup de joie. Parce que j'aime, j'aime, et je me rends compte au fil des années que j'aime beaucoup l'ambiance de la poste. J'aime votre état d'esprit et je trouve que c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, merci et bravo, bonne fête du travail et camarades, salut ! Salut camarades ! Des défis relatifs à la communication, au transport, aux services financiers et bien d'autres ont été évoqués et constituent de nouveaux enjeux pour la société des postes du Togo. En guise de reconnaissance à leur bravoure et au sens du travail et bien fait, des certificats et des prix ont été décernés aux retraités de la société des postes du Togo invités pour la circonstance. Le 1er mai maintenant avec le patron en cahier de doléances et bien sûr sous la mai, le patron c'est aussi avant tout d'abord un travailleur. Les patrons ont donc marqué aussi une pause dans cette journée du 1er mai pour célébrer cette fête des travailleurs dans un bien sûr festif. Reportage à suivre maintenant. Au Conseil national du patronat du Togo, le 1er mai est célébré au palais du danse. Pour les employeurs, la fête des travailleurs aujourd'hui ne doit plus prendre la lutte de revendication. La lutte étant déjà menée, il faut garantir un travail dissent aux employés. quand vous travaillez rémunération normale pour encourager l'employé à mieux le faire. Et en même temps, pour les employeurs, il faut créer un climat d'affaires sain, il faut créer les conditions pour attirer les investisseurs. ce nouveau bureau du Conseil national du patronat a pris fonction il y a seulement deux mois. professionnalisme dans la collecte des taxes et impôts appelle du commissaire général de l'OTR à ses agents ce 1er mai célébré ici aussi à l'OTR dans la Les agents de l'office de l'OTR se sont retrouvés à leur siège pour célébrer la fête des travailleurs. Occasion pour les agents de l'OTR de partager non seulement les mains mais surtout de faire le bilan des services et réfléchir sur les conditions de vie et de travail. A cet effet, des doléances ont été formulées à l'endroit de la hiérarchie. Nous avons une infirmierie le personnel souhaite qu'on l'étende vers les impôts et nous avons également à créer une cantine si vous visitez notre bâtiment vous allez voir que chaque niveau a déjà une piscine et nous allons les équiper rapidement le personnel pourra se ressourcer et l'ambiance effective elle est bonne elle est grandiose les commissaires ont parlé il y a eu une soumission de cahiers de doléances les patrons répondu et nous ça nous fait plaisir le commissaire général de l'OTR Kodjoa Degye a saisi l'opportunité pour féliciter le personnel pour la qualité du travail fourni ce qui a permis à l'office d'accroître les recettes de 40% des résultats encourageants qui appellent à plus de rigueur et de professionnalisme afin de maintenir les capes dans la mobilisation des ressources pour le besoin de l'État et pour de la fête des travailleurs à Cara Néstor Moujo notre correspondant sur place a fait le tour des différents services et sociétés de la place reportage avec notre bureau sur place les travailleurs de Cara ont eux aussi battu le pavé pour célébrer le 1er mai c'est un bord de la manifestation en 1886 à Chicago aux Etats-Unis d'Amérique qui a abouti à la réduction de la journée de travail à 8h et qui est jusqu'ici un meilleur dans le monde agent de l'État du secteur privé acteur des chambres de métier tout ce monde a défilé sous la bannière de la coordination des centrales syndicales de travailleurs du Togo au point de chute du défilé au lycée Cara 1 les responsables de la CCSTT ont rafraîchi la mémoire des travailleurs par rapport aux luttes qui ont été menées pour l'amélioration des conditions de travail et de vie ils ont ensuite présenté les deux alliances qui tiennent à coeur les tavers togolais nous avons demandé au gouvernement de faire des efforts bien sûr ils ont fait des efforts c'est insuffisant surtout au niveau des enseignements ils ont fait quelque chose un peu qui a pallié ça ne sert pas que c'est définitif c'est suffisant c'est le premier point nous avons demandé de revoir sérieusement le problème des enseignants confessionnels qui n'ont pas accès aux avantages liés à leurs collègues de l'éducation nationale on a demandé au gouvernement de baisser les prix des matériaux de construction le ciment le fait de subventionner contrairement les produits de prévenus tels que le lait le riz et le sucre le cahier de donéances a été remis au préfet de la Cosa le colonel Badibaou Bakali a promis de le transmettre aux plus hautes autorités du pays tout en soulignant que la fête du premier mois au Togo doit être considérée comme la genèse du dialogue social voulu par le président de la République et qui est un moyen de prévention et de gestion des conflits de travail afin d'éviter le risque de glissement vers les conflits sociaux sans fin et voilà donc le film de la célébration de cette journée du 1er mai que vous a proposé la télévision touglaise ce soir merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision touglaise et comme d'habitude et toujours fidèlement nous reviendrons bien évidemment donc sur notre sujet dans nos prochaines éditions mais on signale qu'on parlera donc de cette remise de diplômes remise donc de diplômes dans les sociétés de la China Corporation Chine et Bride Société Chinoise qui a donc primé ses employés pour marquer cet effet du 1er mai on va suivre le reportage maintenant Les travailleurs de la société China Road et Bride Corporation ne sont pas restés en marge de la célébration du 1er mai des jeux des concours ont été organisés dans différentes disciplines pour récompenser les meilleurs ouvriers coffrage ferrage mécanique conduite soudure et électronique tous les secteurs d'activité ont été pris en compte Je suis très ravi de la compétition et je remercie la société pour l'effort qu'ils sont en train de fournir pour nous Ils sont en train d'organiser aussi des séances de répétition de formation et autres donc dans ce cas aux sciences se forcent aussi à les comprendre et à s'entendre pour que ça puisse aller de l'avant Cette activité la grande compétition des compétences professionnelles c'est un beau but de stimuler les employés locaux de bien et maîtriser l'habilité du métier aimer le post-travail C'est vraiment un nouveau mécanisme dans l'effort de faire le transfert des savoir-faire technique C'est une occasion pour cette société qui emploie plus de 800 ouvriers togolais de détecter les meilleurs de chaque domaine spécialisé dans la construction des ponts et routes La société chinoise est au Togo depuis 2008 On va parler de cette formation des opérateurs économiques qui était une formation initiée par l'agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises pour doter les 10 opérateurs des outils devant leur permettre de mieux rédiger le plan d'affaires reportage Ils sont des opérateurs économiques venus des 12 préfectures de la région des plateaux des opérateurs qui pour soumettre une demande de financement de leurs entreprises sont souvent confrontés aux difficultés liées au manque de connaissances en matière de rédaction de plans d'affaires ou business plan en anglais Du coup beaucoup de demandes de financement se retrouvent dans les poubelles En vue de résoudre ce problème et de donner les outils nécessaires à ces opérateurs pour mieux établir leur business plan l'agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises a initié cette formation tenue à Akakwabé Nous avons remarqué que lorsque vous avez une bonne idée et que vous voulez intéresser les partenaires à votre projet et les inciter à vous aider à la réalisation de vos objectifs vous devez leur présenter le projet mais comment le faire pour le faire il faut passer par un business plan donc l'objectif de cet atelier c'est de montrer aux opérateurs économiques comment réaliser un business plan les techniques qu'il faut acquérir pour réaliser un bon business plan ça va analyser les fondamentaux à l'élaboration du business plan également leur montrer l'importance de ce document et son utilisation à travers toute la vie de l'entreprise la NPJF a pour mission d'encadrer les PME PMI de contribuer à la résolution des problèmes de financement de leurs entreprises elle a bénéficié de l'appui de l'analyste financier et consultant de Ben Saga pour cette formation placée sous le thème le montage du plan d'affaires et de développement de l'entreprise l'instruction de l'entreprise de l'entreprise c'est au communiqué avant de refermer cette édition du soir sur invitation de son excellence M. Ferre Sazim Naniasimbe président de la république togolaise son excellence M. Nana Akufo Abou président de la république du Ghana effectue une visite d'amitié de travail du 2 au 4 mai 2017 dans notre pays en vue de saluer son excellence M. le président de la république du Ghana à son arrivée par voie terrestre à l'OME le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la république les membres du gouvernement les députés présents à l'OME les membres du corps diplomatique les directeurs de cabinet secrétaire généraux directeurs généraux directeurs centraux et chefs de services les chefs traditionnels des préfectures du golf et d'Aguenivé à se rendre à l'ancien palais de la présidence de la république la mise en place sera terminée ce 2 mai 2017 à 15h15 mai 2018 le 1er mai 2017 le ministre voilà ce communiqué maintenant à cette édition mais définitivement enfin maintenant à cette édition du soir merci à vous qui êtes restés à notre compagnie merci très belle soirée à cette édition à cette édition à cette édition à cette édition